Salut à toutes et à tous, j'ai pu accéder à la bêta du prochain Call of Duty, à savoir le reboot de Modern Warfare. Alors Modern Warfare, pour tous ceux qui ont joué à code, ça reste un petit peu la référence à la fois du solo qui défonce et du multi, qui a carrément changé le genre avec la qualité des maps et une action qui était soutenue et efficace. Alors ce Modern Warfare fait effectivement honneur à la série, il reprend exactement le code de la trilogie initiale Modern Warfare, et en ça d'ailleurs, il pousse Paul concept spécialement plus loin. C'est à dire qu'on retrouve les atouts qu'on utilise après les séries de frags, on personnalise sa classe, on va choisir son armement de manière très classique. Dans ce Modern Warfare, forcément pas de gadget style wallrun ou autre jetpack fantaisiste, on revient à une action classique, voire lambda, je dirais. Pour le coup, on a quand même des très bonnes sensations sur les armes, avec pour chacune un comportement un peu différent et une bonne impression de puissance. Quand on tire, on sent bien que ça patate dans l'épaule, du coup, les éliminations vont aussi très vite, les joueurs encaissent pas des dizaines de balles avant de tomber, ce qui change par rapport à certains battlefields. Mais, ça, voilà, c'est très classique, c'est efficace, mais sur cette beta, j'ai eu l'impression que ça manquait un petit peu de saveur. Alors, du coup, forcément, qui dit beta, dit programme incomplet, et en plus, c'était une beta multi, donc aucune trace du solo, et pas le moindre indice sur la qualité du scénario solo. On espère, évidemment, un scénario digne de Modern Warfare, parce que, oui, dans un FPS, on peut avoir envie d'avoir un scénario. Modern Warfare était très fort pour ça. Quand je dis Modern Warfare, je parle des trois premiers jeux. Là, du coup, il a fallu se contenter de ces modes multi. Donc, en soit, voilà, j'ai eu du plaisir à jouer. Même si ça faisait longtemps que je n'avais pas joué à un FPS, je n'ai pas eu l'impression d'être plus que ça un canard assis. On va dire que je n'étais pas glorieux, mais quand même, on arrive à prendre ces shoots. C'était plaisant, c'était vif, mais en soit, je n'ai pas perçu d'originalité. Qu'est-ce qui fait que ce multi va me faire dire que ça défonce tout le reste, et qu'on va aller jouer des dizaines et des dizaines d'heures ? Je ne sais pas, sincèrement. Donc, on va voir la version finale. Sachant que le jeu, je vous le rappelle, est attendu sur PS4, Xbox One et PC. La date de sortie est fixée, d'ailleurs, au 25 octobre. Et la version, donc, que vous regardez là, c'est la version PS4. Puisque jusqu'au 19 septembre, seuls les joueurs PS4 peuvent accéder à la bêta sur PC et Xbox One. Donc, il va falloir attendre les jours suivants. Et si je ne m'abuse, c'est à partir du 19. Voilà, c'est ça, pour les joueurs PS4 et PC et Xbox One, le 3. Et encore, donc, le 21, 23 PS4 PC est gratuit pour les joueurs sur Xbox One Gold. Alors, que dire, si ce n'est que, bah, j'attends de voir, évidemment, la version finale avant de me prononcer. Et bah, pour l'instant, je vous laisse profiter du reste de l'action. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao. Je me fais tirer du... D'accord. Je me fais tirer du... Je me fais tirer du... Un drone radar survole la zone. Il suit quelqu'un. Je me charge. Je me charge. Je me charge. Je me charge. Disculpe. Disculpe. Sous-titrage ST' 501